Coucou tout le monde, c'est le Winnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dédiée au colo. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble le nouveau tome de coloriage mystère qui est sorti, qui est le tome L'âge de glace, illustré par Jérémy Maries. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Si ça vous intéresse, sachez que je fais des lives coloriages sur ma chaîne Twitch. On va bientôt réaliser pas mal de doubles pages. Donc si vous voulez venir papoter ou faire votre session de coloriage avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et également, si vous avez envie de rencontrer plus de personnes de la communauté du coloriage, sachez que j'héberge pas mal de gens de la communauté du colo sur mon serveur Discord. Donc pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez participer au challenge, présenter vos coloriages ou faire des coloriages en groupe, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens à disposition en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je sais que vous avez un peu hâte, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer au nouveau tome de coloriage Mystère hors Disney, qui est sorti ce mercredi 25 septembre. Et c'est un tome dédié à l'univers de l'âge de glace, illustré par Jérémy Maries. Et je pense qu'on va être vraiment conquis, même si c'est pas du Disney, on reste dans un univers assez enfantin, un dessin animé. Il est vraiment cool, j'ai trop hâte de voir les solutions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à mon bureau, pour voir aussi la qualité d'impression du papier, s'il n'y a pas eu de petites erreurs, etc. Et surtout, les solutions. Voilà notre fameux tome, le tome L'âge de glace. Et vous avez en première de couverture, Scrat, l'icône de cette licence, et le derrière de couverture qui se présente comme ceci. Franchement, ça fait plaisir d'avoir toujours un nouveau tome dans les mains, c'est tout neuf. Ensuite, il a été illustré par Jérémy Maries. Et vous avez les premières pages qui sont juste ici, avec les codes couleurs, des bordures, un espace un peu correct, je dirais, pour les plieurs de pages, à part pour la page de gauche. Donc il va falloir un petit peu casser le livre, je pense. Au niveau des traits, on a l'air d'avoir pas mal de détails. On verra les solutions, mais je pense qu'il y a pas mal de détails, surtout celui-ci. Vous voyez un peu quand même tous les traits qu'il y a. Et au niveau de l'impression, le papier m'a l'air un petit peu épais quand même. Et les traits sont très bien imprimés pour délimiter les zones. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Franchement, il a l'air incroyable. J'ai trop hâte de commencer au moins un colo dedans. Vous avez des doubles pages, comme par exemple celle-ci. On va voir les solutions à la fin. Et c'est du Jérémy tout craché. Tous les détails, etc. qu'il y a. Je ne suis plus étonnée. Je suis habituée maintenant à tous les détails. Ah, il y en a des plus simples quand même, regardez. Celle-ci a l'air quand même un peu plus simple, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, écoutez, on va regarder les solutions. C'est parti. On a les premières images qui sont juste ici. Je pense que ça doit regrouper un peu des passages des quatre films. Vous avez donc la page de couverture juste ici avec Scrat, iconique. Vous avez Cid, Cid et l'enfant dans le film. Manny, Diego, Zek, Karl et Franck et les dodo. Donc là, c'est pas mal d'images du 1, je crois. Vous avez une première double page avec Cid, deux femelles paresseuses et l'enfant. Vous avez un autre colo de Soto, un autre de l'enfant. Les parents de l'enfant et une autre double page avec des vautours. Vraiment, ils sont incroyables les doubles pages. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même plein de petits détails. Mais relativement, les fonds ont l'air quand même corrects. Surtout ici, ça a l'air d'être beaucoup de fonds. Mais vous voyez les détails au niveau du plumage et tout, ça a l'air hyper compliqué. Une note de Scrat, un autre d'un mini paresseux, des vautours, un de Tony. Là, une double page de Scrat avec les piranhas. Vraiment, le tableau du colo, là, il est trop joli avec les couleurs et Scrat. C'est trop trop beau. Un reptile et un autre reptile. Ensuite, on arrive avec la tortue, l'arrivée de Ellie. Elle a l'air trop trop belle. Cette double page-là que j'avais vue qui est vraiment incroyable. Le paysage et tout, c'est trop trop beau. Donc là, c'est dans le 1, je pense, avec Cid, Mani et Diego. Là, on a l'arrivée de Crash et Eddie. Ellie, quand elle était plus petite. Cid, celui-ci aussi incroyable. Cid, quand il est fait roi par la tribu des paresseux et le tableau avec la statue de Cid et tout. Les détails, vraiment, ça a l'air incroyable. Vous voyez les effets un peu de feu parce que je crois que c'est de la lave. Les effets de feu avec les jeux de lumière, ça va être hyper détaillé, je pense. On a Scrat et Scratina, Scratina, on a un reptile, un autre reptile, une double page de Scrat et Scratina. Trois petits dinosaures. On a Cid avec les autres dinosaures qui sont ses bébés. Là, on a un colo avec Buck, un autre avec Ellie et Pech, la fille aussi qu'elle a avec Mani. Là, une très belle double page avec les personnages principaux, Diego, Ellie, Mani, Cid, Pech ainsi que Crash et Eddie. Vraiment, cette double page-là est super jolie, elle est super mignonne. Un autre avec un T-Rex et une gazelle. Le petit T-Rex avec les piranhas, beaucoup trop drôle. Et une autre double page qui revient un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure avec un très joli paysage. Les couleurs sont magnifiques et là, on voit qu'il y a du détail et qu'on va bien galérer entre les jeux de lumière, les effets pour faire la glace. Pareil, les effets sur le bois, etc. Même les rochers, ça va être un truc de malade. Un colo de Scrat avec le Mont Rochemort revisité. Kira et Diego, Pech et Louis. On a les hamsters. Une double page avec les petits enfants qu'il y a dans les films. Et une autre double page avec Cid et sa famille, qui est plutôt drôle d'ailleurs. Et après, on passe, je crois, dans les derniers films, avec un crabe, les sirènes. Une double page avec les pirates qui sont les méchants dans le dernier, il me semble. Plutôt pas mal aussi, très détaillé au niveau des personnages. Du coup, le pirate, le capitaine, le petit lapin, Ethan et Pech qui ont bien grandi. Une sirène, une autre sirène. Scrat dans l'espace, il est vraiment incroyable. Les détails de galaxies et tout, c'est super bien travaillé. Cid et mémé, donc sa grand-mère. Julianne, Francine et Cid. Et là, pareil, un autre paysage incroyable qui me fait penser à celui dans le tome 11 avec Avalonia. Il y a aussi détaillé, plein de couleurs qui ressortent trop bien. Ça va être du travail, tout ça. Après, on a Buck, Crash et Eddie, Brooke. Une double page avec trois dinosaures. Après, je n'ai pas trop les refs, mais on a le professeur Buck, le robot Buck. Une double page avec Mani et Ellie qui est aussi très très jolie. Une autre double page avec Mani et Ellie, plus autour de cristaux, etc. Vraiment, c'est pareil, le travail des jeux de lumière et tout, c'est magnifique. C'est incroyable. On a une sorte de bouquetin. On a Gladys, un paresseux. On a Buck, Crash, Eddie et un dinosaure. On a des licornes, assez drôle. Et on a Teddy, un lapin. Ensuite là, quatre doubles pages avec des dinosaures et un tableau très très beau avec de la végétation. Pareil ici avec Zee et la végétation. Je n'ai pas trop la ref de ces derniers-là. On a Crash et Eddie qui sirotent un cocktail. Et là, on a Cid en version Halloween, déguisé en vampire avec son petit saut à citrouille. Et pour terminer, une autre double page Halloween incroyable. Elle est iconique avec Scratina, Crash et Eddie. Et ensuite, deux versions Noël de Scrat et Cid. Donc là, Scrat avec un petit bonnet du Père Noël dans une guirlande de houe. Et là, on a Cid avec, je pense, son petit baluchon et les cadeaux de Noël. Donc voilà pour les solutions. Écoutez, je suis très contente. Il y a pas mal de doubles pages pour ceux qui sont un peu plus dans le challenge à vouloir se surpasser. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. Les colos sont majoritairement très colorés. Il n'y a pas beaucoup de couleurs qui reviennent souvent, si ce n'est des personnages principaux. Mais vous voyez, vous avez des paysages plus verts. Là, il y a plus du gris. Beaucoup de glace. Mais ça va, je m'attendais à plus. Je trouve que ça va, ça varie plutôt bien. Il n'y a pas que cet effet glace puisque le film se passe majoritairement dans la glace. Là, par exemple, vous avez un ciel de nuit avec du rocher. Je trouve que ça varie plutôt pas mal. Là, dans l'eau. Là, pareil, la nuit. Là, ici, dans les termes un peu debout. Franchement, je suis quand même contente. J'avais vraiment peur qu'il y ait à sortir pas mal son feutre bleu pour faire la glace. Mais là, vous voyez, même des fois, on a des nuances de violet, etc. Donc ça, c'est cool. Ça varie plutôt pas mal. Je suis assez contente. Et les petits ajouts Halloween et Noël, vraiment, qui sont les bienvenus. Ça fait du bien d'avoir des colos thématisés sur Halloween, Noël. Et au moins, ça ne fait pas sortir un tome spécial pour ces périodes-là. Avoir deux, trois petits colos dans un tome, c'est déjà très, très bien. Bon, eh bien, écoutez, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez globalement. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Voilà, tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous avez un aperçu du tome L'âge de glace avec les solutions qui sont vraiment incroyables. Je suis très contente d'avoir pris ce tome. Ça sort certes des Disney, mais la licence L'âge de glace est plutôt cool. J'avais bien aimé les films quand j'étais plus petite. Donc, encore merci à Jérémy d'avoir fait ce joli tome. Et écoutez, hâte de voir les prochaines sorties. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. On approche tout doucement des 10 000 abonnés. Et aussi, si ça vous intéresse, je fais du contenu coloriage sur mon Instagram et mon TikTok dédié au colo. Donc, c'est lowini.colo. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et en attendant, la prochaine vidéo sur le colo et surtout la présentation des prochains tomes qui arrivent d'ici la fin de l'année. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501